Vous êtes en mission d'entraînement ? Une chasse aux machines. La dernière épreuve avant de passer en service actif. Tout se passait pour le mieux au début. On a pisté un galop griffe et on l'a attaqué, mais il a fui dans un troupeau de fouisseurs. L'un d'eux a chargé Coray. Il a esquivé juste à temps et l'a frappé au passage. J'ai touché une bonbonne d'acide. C'était comme des braises dans mes yeux. C'est horrible. J'aurais dû partir en reconnaissance. J'aurais vu le troupeau. Non. J'aurais dû me méfier de cette bonbonne. Qu'est-ce que c'est au juste un vétéran ? Je suis né Ténac. J'ai été offert aux Utarus pour un tribut. Un tribut ? Au temps de l'abondance, les Utarus offraient de la nourriture aux Ténac afin d'entretenir la paix entre eux. Avec le temps, c'est devenu un échange de personnes. Les Ténac avaient besoin de jeunes vigoureux pour leur bataille de clan. Les Utarus voulaient former les défenseurs de Mélopée. J'en étais un, justement. Je prends note que tu en parles à l'imparfait ? Tu pourrais avoir besoin de ma lance-guerrière. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Des provisions. De la viande séchée, des munitions, des armes, du matériel de survie. Ça fait beaucoup de provisions pour retourner dans le désert. Tout ce dont on a besoin est à Rive Gay. Il y a un énorme butin de guerre abandonné là-bas. Il doit dater de la déroute. La déroute ? Quand nos guerriers ont repoussé les Karjins à Kanyar, ils ont veillé à ce que les Buzards s'en souviennent. Ils se sont lâchés. La maréchale Kenira a abattu des Karjins en fuite depuis le sommet de Rive Gay. Son escouade a rassemblé le butin. Et il est toujours là-bas, à notre disposition. Il y a des machines redoutables qui patrouillent là-bas. Et les ruines sont... sont sur le point de s'effondrer. Tu crois que des machines et des ruines suffiront à effrayer l'escouade de l'Aigle ? Non, mais vos blessures sont graves. Laissez-nous récupérer ces provisions pour vous. Non, c'est notre mission. Il n'est pas question que je laisse une... D'accord. Viens avec nous. D'accord. Vous trois, tenez la position. Je vais revenir. Fais attention, ma sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous y sommes. L'entrée devrait être sous cette arche. Sous-titrage ST' 501 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 Ah, j'ai l'air. Marépine. Sacrée vue, hein ? Je ne pensais pas m'aventurer si loin en territoire Ténac. Tu n'as pas eu à combattre ? Je me suis fait discrète. J'ai dû plonger dans le marais une ou deux fois pour éviter les patrouilles. Bon. Et maintenant, dis-moi un peu. Qui est Amadis, alors ? Comme je te l'ai déjà dit, il m'a aidée à repousser un chasseur-tueur dans les terres sauvages. Au début, il croyait que j'étais une de ces chasseuses du pavillon qui ne pensent qu'à mettre la main sur un gros trophée. Et je pensais que ce n'était qu'un ermite grincheux vivant dans les bois. Mais il... il m'a dit la vérité. Il m'a parlé... de la façon dont les raids rouges lui ont tout pris. Voir... cette facette de lui, je sais pas... ça m'a touchée. Tu... tu l'aimes ? Pas vrai ? C'est bien possible, oui. Alors pourquoi vous vous êtes quittée ? Quand il s'est confié sur la femme qu'il n'avait pas réussi à sauver, je lui ai dit comment j'avais fait le deuil de mon père et de mon frère. Il a compris qu'il devait faire de même, mais tout seul. Attends. Quand on a fouillé le champ de bataille des raids rouges, tu as dit qu'il avait perdu quelqu'un de proche. Je pensais que tu parlais d'un soldat. C'est le cas. Les femmes n'ont pas le droit de s'engager dans l'armée Karja, mais Nessa s'est déguisée pour resquiller. Amadis n'a rien dit. Quand il est parti pour l'Ouest, il a promis qu'il m'écrirait pour me rassurer, mais je n'ai pas de nouvelles depuis. Tant que tu es parti le trouver. Quand ce sera fait, je lui passerai un sacré savon pour nous avoir mis dans ce pétrin. Bon, au moins, je comprends un peu mieux ce qui se passe. Amadis était certain que Nessa était morte, mais quand il a su que les Ténak avaient des prisonniers, il a continué. Il ne reste plus qu'à trouver cette prison, Carrie. J'ai exploré un peu en attendant. Je crois avoir trouvé le chemin. Je te suis alors. Tu crois que Nessa pourrait être encore en vie ? J'en doute. Tous les Karja faits prisonniers lors des raids rouges sont soit morts, soit de retour chez eux. Alors que cherche Amadis ? Il a juste besoin de savoir. C'est un fondamental, elle se Shooter. Ah ! Il a juste besoin de voir son grand cabeza à siteUND ! Ah d'abord, Elena delle Menks ai admiration pour un designed wine et de cette pr diskonkel, il est très important de faire découvrir avec leurs blobs. Tu Allons sauvrent bien à mes horreaux et sousotants ? Qu'est-ce qui va savoir ? Cette griffe de feu ne veut pas le lâcher. Il n'arrivera pas tout seul. Viens vite ! Voilà ! T'as la main ? On vient t'aider ! Pas maintenant ! Non ! Vas-y, on verra bien qui est la meilleure chasseuse. Alloy, attaque ! Alloy, attaque ! Alloy, attaque ! Allons-y, ça va saigner ! Sous-titrage ST' 501 C'est une cible facile. Sous-titrage ST' 501 C'est une cible. 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 On sait que tu te diriges vers Carrie, mais qu'est-ce que tu espères trouver là-bas ? Une cible. C'est 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 une cible.